Salut les amis c'est Sainz, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur FIFA 23, on va parler d'achat revente, je vais vous présenter une technique d'AR qui marche, c'est d'ailleurs pour le moment la seule qui marche réellement. Voilà comme je voulais dire voir l'intro aujourd'hui on est sur FIFA 23, je vous propose une vidéo achat revente, il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo achat revente, mais là j'en fais une cette semaine parce que cette semaine justement il y a une technique qui marche plutôt pas mal, je peux même vous dire qui marche très bien. Depuis le début de FIFA on le sait sur ce FIFA 23, EA Sports a tout fait pour foutre en l'air le marché, pour nous casser vraiment les pattes pour ceux qui font de l'achat revente, parce que ça les saoule, parce que si on fait de l'achat revente et qu'on gagne des crédits comme ça, du coup on met pas d'argent dans le jeu et on achète pas spécialement de packs. Donc on le sait on a un marché des transferts qui est très très compliqué, les techniques qu'on utilisait avant, la tech avion, la tech fut mili sont très compliquées à faire, on a du mal à avancer, mais là cette semaine il y a une tactique qui fonctionne tout simplement parce que il y a des défis création d'équipe qui demandent énormément de cartes hors rares, et ça c'est aussi dû au fait que les totis sont sortis. Et ces cartes hors rares du coup, il y a plein de gens qui vont aller en acheter, et comme ils ont pas envie de faire de la tech 59, de perdre du temps à trouver la carte le moins cher possible, ils s'embêtent pas, ils vont acheter des cartes hors rares à 850 ou à 900 crédits pour les avoir vite et pour les avoir tranquillement. Et c'est là justement que la technique que je vous propose, elle est intéressante, elle est connue de tous, vous l'avez compris, c'est la technique d'achat revente, la fameuse tech hors rares à 650. On va essayer de prendre des cartes hors rares des 5 grands championnats aux enchères à 650, ou alors éventuellement en tech 59 à 700, et puis on va aller revendre 2 ou 250 ou 300 crédits plus chers. Regardez, moi je vous montre, depuis ce midi j'ai fait des ventes, vous voyez je suis à 95 ventes depuis ce midi, j'en avais fait déjà une quarantaine ce matin, parce que j'ai commencé en fait un peu hier soir et ce matin, et vous voyez regardez, j'ai fait 95 ventes en ne remettant pas en vente toutes les heures, j'étais au boulot, je n'avais pas le temps, je ne pouvais pas le faire, et malgré tout j'ai fait 95 ventes, vous voyez, je ne vous mens pas, le chiffre il est bien là. Là dans les objectifs de transfert, il me reste encore quelques cartes, alors voilà j'ai fait 95 ventes, alors je vais les retirer, maintenant que vous les avez vues, hop, on va les remettre en vente, celles qui n'étaient pas vendues, il m'en reste quelques-unes, alors lui Anthony, non, Anthony c'était sur une note technique, c'était de la fuite mili, mais il ne s'est pas vendu, et là le prix a baissé, mais là ce sont des cartes que j'ai acheté 650 et que j'ai remis en vente. Voilà, donc je vais vous montrer comment on prend en fait les cartes, donc vous allez sur marché des transferts, vous mettez tech, alors or rare, surtout or rare, pas hors commun, or rare, vous mettez ici prix max d'enchaire à 650, vous choisissez un des 5 grands championnats, alors je vous déconseille la première ligue, ou alors vous le faites la nuit ou le matin de bonne heure, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est le championnat le plus recherché, donc c'est très compliqué, même en tech 59 à 700 c'est compliqué, on va mettre la ligue 1, et puis on va chercher. Alors on va avancer un petit peu, parce qu'il y a déjà des enchères, et puis là par exemple, voilà, hop, on va poser des enchères, alors ne cherchez pas, ne regardez pas le niveau des cartes ou la note des cartes, oui là c'est déjà pris, ne vous embêtez pas, hop, mais voilà, vous posez des enchères sur toutes les cartes qui se présentent, avec 78, 79, 80, alors vous regardez qu'il n'y ait pas déjà des enchères, il faut vraiment les mettre à 650, pour pouvoir faire un petit peu de bénéfice quand même, hop, bon celui-là il était déjà pris, alors en ce moment les cartes OM partent très très bien, je ne sais pas, je pense que sur les renforts premium, il doit y en avoir beaucoup qui font de la ligue 1, et qu'ils le font avec l'OM, Gendouzi par exemple, si vous arrivez à les choper en enchères, ça part aussi très très bien, les David aussi ça se vend, les PP, si vous arrivez à avoir des PP, c'est les cartes qui partent les plus vite, les PP avec les cartes marseillaises, avant la fin de l'heure vous les avez vendues, il y a un Gendouzi, on va le faire, donc vous voyez voilà, vous mettez des enchères sur le plus de cartes que vous pouvez, après ça dépend aussi de vos moyens, mais là pour le coup, c'est vraiment une technique qui peut se faire avec tous les budgets, alors vous faites avec les 5 grands championnats, vous ne faites pas uniquement avec la ligue 1, vous faites avec tous les championnats, sauf je vous le dis, évitez la première ligue, parce que c'est encore pire, que la ligue 1, vous aurez encore plus de mal, alors vous mettez hop, par exemple, Correa, en général ça marche bien, il est déjà pris, vous voyez là tout le monde est en train de poser j'ai l'impression, après vous pouvez avancer un petit peu, pour essayer de pouvoir poser les enchères, en espérant ne pas vous les faire reprendre après, il va falloir vraiment avoir de l'envie et du courage, je vous le dis, pour le faire, parce que vous voyez qu'il y a plein de monde, alors après si aux enchères ça ne passe pas, dans ce cas là, vous essayez de faire la tech 59, donc vous remettez horare, vous remettez des grands championnats, et là, alors 650, vous n'aurez rien, il faut mettre 700, et même 700, vous voyez ça a monté, donc là 750, ne vous amusez pas à le faire, faites des enchères, faites-le le soir à partir de 22h, ou alors très tôt le matin, ça ira, sera beaucoup plus simple, vous choperez beaucoup plus, alors là, j'ai vendu, vous voyez, j'ai vendu un PP 850, pendant le temps qu'on a enregistré la vidéo, voilà, donc ensuite, une fois que vous avez réussi à choper des cartes, et bien tout simplement, vous les relister, donc là, je l'ai acheté 650, alors vous pouvez le relister 850 ou 900, à 850, vous êtes sûr qu'il va partir dans l'heure, à 900, il partira un peu plus tard, mais il partira quand même, là je vais le mettre celui-ci à 900, parce que c'est un première ligue, après ça vous de voir si vous voulez être gourmand ou pas, si vous voulez vous faire plus d'argent ou pas, moi à la rigueur, j'ai envie qu'ils partent rapidement, j'ai pas envie spécialement de faire beaucoup de bénéfices, là je l'ai acheté 650, je vais voir 850, je vais faire environ 180 crédits de bénéfice, alors vous allez dire, c'est pas grand chose, 180 crédits de bénéfice sur une carte, mais si vous mettez votre pile à 100, et que comme moi, sur une après-midi, vous en rendez 95, admettons que vous en rendez 100 sur votre après-midi, ça vous fait quand même 18 000 crédits de fait de bénéfice, sur une après-midi, si vous avez un petit budget, ça peut vous faire monter votre budget très vite, et si vous avez le temps en plus de faire de l'enchaire, et d'acheter des cartes, et que vous arrivez à mettre votre pile à 100, à chaque fois que vous faites des ventes, vous remettez votre pile à 100, vous pouvez faire facilement 200, 300 ventes sur votre journée, et là vous faites 2 fois, 3 fois, 18 000 crédits de bénéfice, donc après voilà, par contre vous voyez, bon il y a des heures pour faire la prise de carte, là je vous fais la vidéo en rentrant du boulot, j'en ai fait ce matin de bonheur, j'en ai fait entre midi, j'ai réussi vous voyez en avoir plus de 100, puisque j'avais 95 ventes, quand j'ai commencé la vidéo, je vous l'ai montré, donc on arrive à les avoir, mais il y a des heures où vous les aurez plus facilement, si vous regardez la vidéo là ce soir, et qu'il est 20h, 21h, 22h, essayez de retourner sur le marché, vous aurez certainement plus de chances de choper des cartes, alors on va essayer aussi, d'en faire un peu sur la Bundesliga, donc Aura, on va se mettre sur la Bundesliga, 650, on va essayer de faire un peu d'enchaire sur la Bundesliga, peut-être que ça marchera un peu mieux, on va voir, c'est pas sûr, c'est pas donné, mais on sait jamais, donc là vous voyez, je ne cherche pas trop à regarder aux cartes, non là c'est un 700, il y a déjà une enchaire, on va pas réenchérir, le but c'est vraiment de les choper à 650, vous voyez de la concu, en ce moment, même sur la Bundesliga, il y a de la concu, mais on va peut-être en avoir un peu quand même, il faut poser, il faut poser au maximum, sur un maximum de cartes, pour essayer d'avoir des chances, d'en avoir au moins quelques-unes, vous allez passer du temps, si vous voulez récupérer des cartes, c'est sûr, vous allez passer du temps, mais si vous le faites, vous allez en avoir, c'est évident, alors Forsberg, c'est une carte, de toute façon, c'est comme ça tous les ans, c'est une carte qui se vend très bien, si vous arrivez à les choper, les Forsberg, ça se vend assez rapidement, on va aller voir, ce qu'on a réussi à avoir, alors on en a eu deux, vous voyez, on a eu Raoum et Hoffman, bon après sur les autres, on se fait réenchérir, mais on en a quand même chopé deux, donc là, on en a chopé, donc pareil, alors hop, on va les relister, alors moi je vais les mettre, je vais les mettre à 900, les Forsberg, celle-là je vais la mettre à 850, et celle-là je vais la mettre aussi à 850, vous voyez, on a déjà fait une vente, on a déjà vendu la board, qu'on a acheté ensemble, ça c'est la carte que j'ai mis en vente avec vous, il y a quelques minutes, vous voyez, on l'a déjà vendu à 850, donc là vous voyez, il y a quelques cartes, là ce soir, moi je vais me remettre dessus, je vais remettre une pile à 100, quand il y aura moins de monde, et que ça sera plus facile à choper, et puis comme ça, je vais relancer, l'achat revente, voilà, j'espère que la vidéo en tout cas, vous aura plu, si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, toutes les notifications, pour ne rien louper, des prochaines vidéos, pour que dès que je publie, vous soyez au courant, qu'une vidéo est arrivée sur la chaîne, lâchez un gros like, un gros pouce bleu sur la vidéo, si vous l'avez aimé, c'est gratuit pour vous, ça ne vous coûte rien, mais vous savez que c'est super important, pour le référencement des vidéos, pour qu'elle fasse un maximum de vues, et que du coup, la chaîne soit un maximum connue, et puis moi je vous dis merci, d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt les amis, salut ! Sous-titrage ST' 501